Comment comprendre quels sont les besoins inconscients d'un homme ? Vous avez tenté toutes les techniques classiques habituelles pour dialoguer, pour discuter, pour lui faire entendre raison. Vous sentez qu'avec lui, il y a quelque chose de ultra spécial. Ça ne s'explique pas. C'est lui et personne d'autre. Le seul problème, c'est que cet homme-là, il a un comportement parfois très présent, parfois très ouvert, parfois très positif. Et d'autres fois, vous avez l'impression de ne pas le reconnaître. Vous êtes donc face à un mur et vous vous demandez quelles sont les astuces pour pouvoir le séduire. Vous allez écouter les conseils. Les conseils de votre mère, de votre grand-mère, de vos amis, de votre cousine, etc. Tout le monde vous dira, il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui parles de tes sentiments, il faut que tu lui parles de tes envies, il faut que tu lui parles de tes désirs. Parce que l'amour, c'est quand on s'exprime. Et c'est vrai. C'est vrai quand on est en couple. C'est vrai quand on a des problématiques de communication. C'est vrai quand on veut sauver sa relation. Ou en tout cas, quand on veut faire un passé, un message. Mais en matière de séduction, les études sont unanimes. Et c'est pour ça que je vous parle régulièrement de neurosciences sur cette chaîne YouTube. Parce qu'en réalité, grâce aux neurosciences, on comprend quels sont les mécanismes et les outils qui permettent réellement d'avoir des résultats. Donc concrètement, quand on est en phase de séduction, quand vous voulez attirer, réattirer cet homme, quand vous avez envie de le conquérir ou de le rendre complètement amoureux, à chaque fois que vous allez dans le conscient, vous vous plantez. Excusez-moi de vous le dire ainsi, mais vous allez vous planter parce que vous allez agir comme 99% des autres femmes. Toutes les femmes qui viennent vers moi, toutes les femmes qui laissent des commentaires, « Mesdames, je suis désolé de vous dire, mais vous avez le même type de comportement. » Parce que c'est basé sur des peurs, parce que c'est basé sur l'éducation qu'on a reçue en société, donc vous n'y êtes bien sûr pour rien. Mais aussi parce que vous vous dites « Je vais continuer dans ce que tout le monde me dit de faire. » Aujourd'hui, votre coach préféré, votre coach préféré, le numéro 1 en francophonie, je suis là pour vous dire « En fait, ça ne marche pas. » Et ça ne peut pas marcher parce que l'être humain, encore plus les hommes, nous ne sommes pas rationnels. On ne va pas faire les bons choix pour nous. Si vous regardez votre vie amoureuse, vous courez derrière un homme qui d'une certaine façon ne vous donne pas ce que vous désirez. Mais vous continuez. Vous ne faites pas les meilleurs choix pour vous. Vous faites les choix en fonction de ce que vous voulez vivre, ce que vous désirez, ce qui est important pour vous, ce qui va vous émoustiller, ce qui va vous exciter. Et la bonne nouvelle, c'est que les hommes fonctionnent de la même façon. Dès que vous allez vous intéresser à ces besoins inconscients, ce sont des besoins qu'il ne sera pas capable de prononcer. Il ne sera pas forcément capable d'en parler. Il ne sera pas forcément capable de dire ce qu'il veut réellement. Quand on est en mesure d'aller justement s'y intéresser, quand on est en mesure de prendre la situation des besoins inconscients, alors vous êtes clairement différente des autres femmes. Et je vous explique comment dans cette vidéo. Juste avant, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu, un like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. On a dépassé le cap des 1 600 000 abonnés parce que dans mes vidéos, vous retrouvez des conseils que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et parce que comme je me base sur les neurosciences qui sont en constante évolution, vous allez pouvoir apprendre tous les jours. Donc abonnez-vous, vous recevrez mes vidéos directement dans votre boîte-nez. Cette vidéo, elle est extrêmement importante si vous voulez des résultats. Parce que ce que je vous dis justement, c'est de sortir de votre zone de confort. Ce que je vais vous demander, c'est de réussir à vous différencier des autres femmes qui vont se demander qu'est-ce qu'il veut. C'est-à-dire que quand vous voulez séduire un homme, vous allez vous positionner sur ce qu'il veut. Tout ce qu'il va dire, vous allez le devenir. Mais ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais assez bien. Et donc vous allez forcément paniquer et vous allez forcément vous retrouver dans une dynamique où ce que vous désirez, qui est le chouchouter, qui est de vous oublier, qui est de le mettre sur un piédestal, qui est de tout faire pour lui plaire, à part vous faire perdre de l'énergie et de la confiance en vous, ça ne marche pas. Alors vous allez me dire, Alex, ok, mais comment est-ce que je peux comprendre les besoins inconscients d'un homme ? Ce que je veux vous partager, déjà c'est que c'est possible. Parce que ça peut sembler bizarre, ça peut sembler étrange, ça peut sembler ésotérique, ça peut sembler spirituel, mais en réalité c'est extrêmement simple. On a tous des besoins conscients, c'est-à-dire ce que l'on pense vouloir, et on a des besoins inconscients qu'on ne connaissait pas forcément avant. L'exemple le plus concret que je prends, c'est qu'avant de goûter votre plat préféré, vous ne saviez pas que vous allez l'aimer autant. C'est aussi simple. Pareil en amour. Donc les hommes vont vous dire ce qu'ils veulent, mais en réalité, ce qu'ils recherchent plus que tout au monde, c'est le fait de se dire, cette femme-là est différente. Ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est une femme qui soit unique. Une femme avec qui ils vont pouvoir construire quelque chose de spécial. Une femme à laquelle ils sont connectés. Donc, quand je vous ai en coaching privé, il y a trois éléments que je vais observer. Premier élément, c'est qu'est-ce qui le drive ? Donc, en gros, tous les hommes ont des drivers. Des drivers, c'est qu'est-ce qui les fait passer à l'action ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire qu'ils se réveillent le matin ? Qu'est-ce qu'ils désirent par-dessus tout ? En une phrase, qu'est-ce qu'il veut créer pour son avenir ? Qu'est-ce qui est important pour lui ? Plus vous allez être en mesure de vous accorder à ses désirs, ses envies, la manière dont il voit son avenir, et plus vous allez inconsciemment connecter avec ses valeurs. Donc, le premier point, c'est d'observer comment il voit son avenir. Qu'est-ce qui est important pour lui ? Si je dois résumer, je vous dirais, on a des hommes qui sont un petit peu plus bâtisseurs, donc en gros, qui ont envie de construire une entreprise, qui ont envie de mettre à l'abri leur famille, qui vont être très portés sur la notion de sécurité. On a d'autres hommes qui sont beaucoup plus dans l'esprit carpe diem, lâcher prise. Moi, ce que je veux, c'est profiter. Je ne pense pas à demain, je pense à aujourd'hui. Le fait de pouvoir vous connecter à sa philosophie de vie, donc à ce qui le drive, c'est l'élément qui passe par l'inconscient, mais qui touche son cœur immédiatement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais vous partager, tous les hommes ont ce qu'on appelle un désir profond. Plus vulgairement, on pourrait appeler ça également un langage de l'amour. Ça, ça a été développé par Gary Chapman, qui est un célèbre psychologue et conseiller thérapeute de couple aux Etats-Unis. Donc, en fait, Gary Chapman, il explique qu'il y a cinq façons d'aimer. Il y a les paroles valorisantes, donc les mots, les compliments. Il y a le toucher, l'aspect un peu plus sexuel, câlin. Il va y avoir les services rendus. Donc, dès que vous avez besoin ou dès qu'il a besoin, vous répondez présente. Il va y avoir également les moments de complicité, donc le fait d'être vraiment connecté l'un à l'autre. Et enfin, le dernier point, le cinquième, ça va être les cadeaux. Le fait de faire des cadeaux, c'est un langage de l'amour. Alors, posez-vous la question. Qu'est-ce que mon homme désire ? Si vous me dites, Alex, je ne sais pas, demandez-vous, comment est-ce que mon homme exprime son amour ? Je dirais que la majorité des hommes, ils vont être tournés vers le toucher, l'aspect un petit peu intimité, mais surtout vers les services rendus. Alors, pas tous les hommes, mais la majorité. Donc, l'idée, c'est de se demander qu'est-ce que lui va désirer. Parce que ce qu'il fait, c'est ce qu'il veut recevoir. Ce qu'il montre ou ce qu'il donne aux autres, c'est ce qu'il aimerait avoir en retour. Et là, tout de suite, vous créez une connexion qui est extrêmement puissante. Le troisième point pour savoir connecter aux besoins inconscients d'un homme, c'est de comprendre quels sont ses déclencheurs émotionnels. Qu'est-ce qui va le faire être intéressé par une femme ? Qu'est-ce qui va le faire s'engager dans une relation ? Qu'est-ce qui va le faire ou lui faire plutôt oublier ses peurs, ses doutes, ses blessures du passé également ? Les déclencheurs émotionnels, c'est le meilleur axe pour réussir à séduire un homme. J'ai fait une vidéo complète sur ce sujet-là. C'est l'une des vidéos qui a été le plus plébiscité par ma communauté. Vous l'appréciez énormément. Le lien est dans la description qui est juste en dessous. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les déclencheurs émotionnels qui font qu'un homme passe à l'action, cliquez bien juste sur le lien dans la description et vous allez avoir toutes les informations. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes capable de lire ses besoins inconscients, donc d'observer son comportement, de comprendre que ce qu'il donne, c'est ce qu'il veut, de comprendre qu'il a un langage de l'amour et que si vous essayez de le changer, ça ne marchera pas. Combien de fois j'ai eu des femmes qui m'ont dit « Mais Alex, ça se passe à merveille ensemble, mais par contre, il ne me dit pas qu'il m'aime, il ne me dit pas que je suis belle. » Malheureusement, la majorité des hommes, nous sommes très, très, très nuls sur les paroles valorisantes, qui est souvent un langage qui est extrêmement apprécié par vous, mesdames. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas le changer. On ne peut pas le changer. Parfois, il va falloir ronger notre frein. Parfois, on va pouvoir aussi créer quelque chose d'incroyable. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous comprenez ces besoins inconscients, vous allez tellement, tellement, tellement vous différencier que tous les hommes, justement, vont être hyper intéressés par vous. En tout cas, celui qui vous plaît, celui qui vous intéresse, vous allez vous différencier des autres femmes. Maintenant, je voulais quand même conclure cette vidéo en revenant sur un point. Je sais que je vous bassine avec ça, mais en fait, j'ai l'impression que vous ne voulez pas l'accepter. Mesdames, il y a un besoin inconscient universel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études scientifiques. Toutes les analyses vont dire que l'homme est conçu pour chasser, pour conquérir, pour vous faire la cour. L'homme est biologiquement conçu pour vous mettre sur un pied d'estal. Donc, si on lui montre une femme qui est extrêmement positive, qui est extrêmement souriante, qui a ses propres envies, qui a ses propres désirs, ça va clairement le faire venir s'engager vers vous. Donc, aujourd'hui, tout est possible. Je sais que vous avez déjà vécu ce genre de situation. Je sais que vous avez tendance à beaucoup vous adapter à lui parce que quand un homme vous plaît, c'est tellement rare, c'est tellement unique et spécial que vous vous dites, il faut que je le fasse. Non. Il faudra casser ce schéma habituel qui ne marche pas parce que si vous regardez mes vidéos, c'est que ce que vous faites ne fonctionne pas. Pas parce que vous êtes nul, mais parce qu'en matière de neurosciences et aujourd'hui de nouvelle éducation sur les relations amoureuses, il faut ouvrir les yeux. Et moi, je prends un énorme plaisir à vous accompagner au quotidien. Il y a plusieurs formules de coaching. Il y a un programme qui est haut de gamme. Je vous suis pendant plusieurs heures par téléphone. Je vous suis également par email. C'est un programme qui s'étale sur plusieurs mois où on est à fond ensemble. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le lien de la page coaching dans la description. Vous avez la version email, vous avez la version complète. Pour ça, il faut postuler, mais vous aurez un appel avec ma Success Manager qui va tout vous présenter. Vous pouvez également réserver une séance de coaching avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir. On est à fond pour vous expliquer que les besoins inconscients, c'est ce qui fait qu'un homme il est très dingue de vous. Comment est-ce qu'il voit l'avenir ? Première question importante. Quel est son langage de l'amour ? Deuxième question. Troisième question. Quels sont les déclencheurs émotionnels qui le rendent dingue ? Pour en savoir plus, c'est dans la description. Tous les liens sont dans la description qui est juste en dessous. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter. Je regarde vos commentaires et je prends un vrai plaisir à faire des vidéos sur les besoins que vous avez. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada